L'aménagement du territoire en France. Mais que signifie aménager le territoire ? Eh bien, ce sont les actions mises en œuvre pour organiser les territoires. Ce qui signifie rendre les espaces plus viables, créer des ressources et des richesses, organiser les espaces pour les rendre compétitifs, mais aussi développer ces espaces. Y réduire les inégalités et, évidemment, protéger. Ainsi, aménager l'espace allut les idées d'équité, de développement économique et de développement durable. Il s'agit en tout premier lieu de dynamiser les territoires français, de les mettre en valeur, de les intégrer à la mondialisation et de réduire les inégalités entre régions afin de revitaliser les espaces les moins intégrés à toutes les échelles, y compris celles du quartier. À partir de là est proposée une politique d'aménagement du territoire qui devient concrète par des actions. Mais que font les hommes pour aménager le territoire ? Voyons dans les grandes lignes quelles peuvent être leurs actions. Eh bien, déjà, il faut garantir à Paris son rôle de métropole mondiale, tout en développant des pôles de compétitivité pour faire face à la mondialisation. Pensez à l'Aerospace Valley. Il convient aussi d'aider les régions en reconversion, c'est-à-dire de leur proposer des nouvelles activités et d'en faire des espaces dynamiques. De la même manière, il faut s'occuper des régions à l'écart des activités économiques, les régions en déclin ou enclavées, les quartiers plus en marge. Ça passe par une politique au niveau des transports, de la couverture numérique, de l'accès aux soins, aux services, des logements. Aménager le territoire, c'est aussi faciliter l'accessibilité de toutes les régions, avec le développement des communications et des transports, les LGV ou le viaduc de Mio, comme vous voyez ici. Et c'est aussi développer des projets écologiques, tournés vers le développement durable et les énergies renouvelables. Les aménagements répondent à des déséquilibres, des inégalités, des insuffisances et une volonté de dynamiser les espaces. Mais on peut se demander qui prend en charge l'aménagement du territoire. Avant, les lois de décentralisation de 1982, c'était l'État qui essentiellement s'occupait de ça. Depuis, l'aménagement du territoire s'organise à toutes les échelles et dans tous les espaces. Et ceux qui interviennent sont très nombreux. On les appelle les acteurs de l'aménagement du territoire. Mais qui fait quoi ? Eh bien, on a déjà l'ONU, à la plus haute échelle, qui peut intervenir dans l'aménagement du territoire, par exemple en classant un site au patrimoine de l'UNESCO, comme le Mont-Saint-Michel. L'Union européenne aussi. Elle va établir les zones de conservation Natura 2000 et puis aussi, elle va essayer de réduire les déséquilibres entre les différentes régions de l'Union européenne, en apportant des fonds. L'État garde à sa charge les grands projets d'aménagement autour de la santé, l'éducation, les pôles de compétitivité, les grandes infrastructures de transport comme les LGV. Et enfin, viennent ce que l'on appelle les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, ce sont les régions, les départements, les communautés de communes et au plus petit échelon, la commune. Vous avez, par exemple ici, la région Bourgogne-Franche-Comté, le département de la Nièvre et les communes qui, chacune, ont leur zone d'intervention et d'investigation. Le plus petit noyau, c'est celui de la commune qui, parfois, peine à gérer tous ses problèmes. C'est pourquoi les communes se regroupent de plus en plus souvent en communautés de communes pour avoir plus de poids et de moyens. Par exemple, vous connaissez très bien la communauté de communes Loire-Vignoble-et-Noin, créée en 2017, qui compte près de 27 000 habitants et rassemble 30 communes. Les communautés de communes peuvent, dans ce cadre, s'occuper de la collecte des déchets, la construction, l'entretien et le fonctionnement des équipements culturels et sportifs, comme le gymnase, la piscine, la restauration scolaire, l'aménagement de l'habitat et de l'espace. Et puis, n'oublions pas aussi que, dans les acteurs de l'aménagement du territoire, il y a les entreprises privées qui financent et participent au projet. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les acteurs sont souvent multiples. Et pour les gros projets ou les gros programmes, plusieurs acteurs s'impliquent et financent. Par exemple, l'État a lancé en 2017 un programme d'action appelé « cœur de ville » qui concerne 222 communes à l'échelle du territoire français. Cônes et Nevers en font partie. Ce plan national répond à une double ambition. Déjà, améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes. Et puis aussi, stimuler le dynamisme des villes petites et moyennes. Les stimuler en les aidant financièrement dans la réalisation de leurs projets. Ce programme est mis en œuvre avec les collectivités territoriales, en fédérant les partenaires nationaux et locaux. Donc, vous voyez que tout le monde intervient. Par exemple, pour Cônes, il s'agit de rénover le centre-ville pour le rendre attractif, dynamique et accessible.